Moi, un petit peu perplexe, la façon dont l'opération a été passée. Parce que si un bateau-là, pas en règle, pas en règle, avise l'autorité qu'il peut venir, comment est-ce que la Mauritius Port Authority, qui réglemente le trafic du pont, est capable de laisser un bateau-là rentrer dans le pont, donner un pilote et mettre l'IA ? Et c'est vrai qu'aucun bateau qui vient dans le pont, lui, qui approche le pont, s'il est peinant dans une procédure, dans un document, dont il y a un certificat de navigation et quelques déclarations de la part du commandant, lui, pas pour gagner le droit, approche du pont. Premièrement, Coast Guard, besoin pour le bateau-là, déclare dans les autres territoires, c'est-à-dire 12 000 décotes. Un droit qu'il n'y a pas de clearance avec Coast Guard, dégain le droit, il passe sous l'autorité de la Mauritius Port Authority, de la tour de contrôle, qui donne une autorisation pour approcher du pont et pour rentrer dans le pont. Il y a un bateau, mais non, il n'y a pas de soumettre dans le document-là, il n'y a pas de droit de le rapprocher, et il faut interdire de rentrer dans le pont.